Salut à vous tous gamers et à vous aussi gamers, on vous oublie pas. Aujourd'hui on va partir à la découverte de l'univers captivant de Mario & Sonic aux jeux olympiques Tokyo 2020. Je sais que le jeu date un petit peu mais j'avais envie de le présenter comme ça ou alors pour tous ceux qui voudraient continuer à y jouer ou qui voudraient y jouer tout simplement. Donc je vais vous présenter les points positifs, les points négatifs et je vais vous dire mon ressenti sur le jeu. Donc bref, comment ? Donc comme les autres Mario & Sonic, ça se présente un peu comme les autres. C'est les univers de Mario & Sonic qui font les jeux olympiques. Voilà, c'est tout simple mais entre amis ou en famille ça peut être pas mal. Donc il y a plusieurs modes. Évidemment le mode partie rapide, celui qui fait que tu peux jouer à solo ou en multi, plus le 4. C'est le mode où tu peux jouer à tous les petits mini-jeux, donc tous les sports. Le mode histoire, le mode histoire qui en fait, bah je vais vous présenter. Le parti local qui permet de se rejoindre entre switch différentes. Le jeu en ligne pour jouer avec des joueurs du monde entier. Et le mode mes données, bon c'est pas vraiment un mode de jeu. Et c'est pour voir tous les mini-jeux que vous avez déverrouillés. Donc on va commencer en partie rapide. Moi je suis en solo. Donc ça se présente comme là, comme ceci. Donc tout ça comme jeu. Donc si je fais le calcul, 24 jeux modernes. Et il y a un mode Tokyo 1964. Qu'est-ce que c'est que ce mode ? Alors, et bien ça reprend les anciens graphismes de Mario et de Sonic bien sûr. En prenant les modes des jeux olympiques de Tokyo 1964. En gros c'est comme si en 1964 on avait créé un jeu Mario et Sonic aux jeux olympiques. Et qu'en fait il y avait une réédition ici. Donc on va commencer avec le 100 mètres. Et je vais commencer un peu à vous expliquer mes points de vue. Donc il y a plusieurs personnages. 10 par univers. Donc du coup 20 personnages. 10 Mario et 10 de Sonic. Il y a plusieurs types de personnages. C'est à dire les versatiles. En fait c'est plutôt on va dire équilibré, rapide, rapide, tout ça. Super enchaînement. En fait c'est que chacun a sa personnalité. Et c'est pas pour t'en dire qu'ils sont plus forts. Parce que tu peux très bien être plus fort avec un Mario qu'avec un Sonic alors que Sonic court plus vite. Mais bon. Pour la démonstration on va prendre Sonic pour le 100 mètres. Donc le 100 mètres. Qu'est-ce que c'est ? Et bien il faut faire 100 mètres le plus rapidement possible. Voilà. Donc on peut charger notre jauge. Et là on doit enchaîner des boutons. Donc là tu vois. Là comme vous le voyez. J'enchaîne le A. Et on peut mettre un mode super turbo. Du coup ça permet de terminer plus rapidement. Donc là je ne sais pas j'ai fait combien. J'ai pas regardé. J'ai fait... Ben on va pas. Bon. Dommage. Et voilà. Donc tu peux... Donc voilà. Et il y a tout plein d'épreuves comme ça. C'est ça qui est amusant. C'est que par exemple une fois que tu as fait ça. Et bah t'as envie de faire du karaté. Ben tu vas faire du karaté. Imaginons. Donc là. Il vous explique un peu aussi. Donc j'ai déjà joué sur un autre compte. Donc ça va aller. Et. Ben. Un nouveau personnage. Et bah oui. On peut en découvrir d'autres. A force de jouer dans le mode histoire. Donc. Maintenant. On va prendre un petit... Allez. Prenons Donkey Kong. Il met des bonnes patates. Je pense que ça se voit au grabarit. Ah bah tiens. France-Argentine. Tiens. Tiens. Alors. Le karaté. Voilà. Ajime. Donc tu peux mettre des coups de poing. Tranquille. Hop. Soumission. Et là. Enfin y'a mais ouais. Je suis pas trop trop... Moi je suis pas... Fort fort dans ce domaine. Et là tu vois. Je gagne des points. Avec ces points. Ah là c'est le premier à 10 qui est gagné. Donc tu peux... Hop. Et faut faire attention pour pas qu'ils me sortent. Hop. Mise au tapis. Et là. J'ai gagné les 10 points. J'ai gagné. Je suis vainqueur. Et voilà. Et avec tout ça. Bah franchement. T'as un moyen de t'amuser entre amis. C'est vraiment celui qui est le plus fort. Celui qui est enchaîné le mieux. C'est Bouton. Qui peut... Espérer... Comment dire. Espérer être le meilleur d'entre vous tous. C'est vraiment un jeu qui est fait pour... Pour vraiment les gens qui veulent s'amuser entre eux. Donc t'as pour rien plein de sports. Par exemple. Allez on va essayer Skateboard. Bah. Ouah. Encore des explications. Si vous voulez lire. Voilà. Bon cette fois-ci je pense que je vais prendre Mario. Un petit classique. Bon. Skateboard. 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 Le but. C'est de faire des figures dans le parc. Dans... Bah. Dans un temps imparti. Et vraiment c'est super marrant. Regardez là. Tu vois. Tu te bats là. Tranquille. Tu fais tes figures. Et puis... Et puis y'a pas vraiment de prise de tête. C'est vraiment juste... Hop. Prise de tête. Pas du tout. Ça n'existe pas sur ce jeu. Hop. Super figure. Regardez. Hop. Et là ça fait plein de points. Et là j'avais eu un succès. A gagner 100 000 points. Un truc comme... Ah ouais. A dépasser 200 000 points. A atteindre 200 000 points. Et genre. Tu peux faire plein de trucs. Genre... Je sais que là sur le coup. J'ai un peu du mal à expliquer. On dirait que c'est pas très très convaincant. Mais... Quand on y repense. C'est peut-être pas vraiment. Le jeu vraiment. Où tu vas... Où tu vas gamer à fond. Mais... Tu peux... Tu peux t'amuser. Et rien qu'en famille. C'est plutôt marrant. Donc là il me reste encore 30 secondes. Donc je prends chez mes petites figures. Hop. Donc je gagne des points. Tout ça. Tout ça. Et... Et puis voilà. Pour le mosquette board. J'ai pas grand chose d'autre à expliquer. À part que... Moi je pense que celui-là c'est l'un des plus libres dans le mode normal. Qu'est-ce que j'explique par mode normal ? Vous allez le voir dans pas longtemps. Il y a d'autres types de... Il y a d'autres types de... 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 De monde. Enfin de... De sport. Mais ceux-là ils sont un peu plus... Tu sais c'est pas vraiment ceux-là que tu vas voir en Joges Olympiques quoi. Après je me connais pas trop. Je suis pas expert en Joges Olympiques. Mais bon je suis pas sûr que ça existe. Donc ça s'appelle les modes rêves. Les modes rêves... Bah... C'est un peu des open words. Pas exactement. Par exemple là... Tire rêve... C'est... Par exemple... C'est... Attends que je me souvienne... Ça doit être... Où est-ce que c'est ? Tire à l'arc. C'est tir à l'arc. Mais en mode libre. En fait tu dois toucher les cibles. Dans tout un palais. Ensuite il y a le karaté rêve. C'est un karaté où en fait on est plusieurs sur le tatami. Et en fait faut attraper des petits... Des petits lacs au sol. Et mon préféré course rêve. Et bah c'est un peu le... C'est un mélange de skateboard. Et de 100 mètres. Parce qu'en fait tu dois être le premier. Tout en faisant... Tout en étant libre en faisant des figures. Et... Ça rappelle un jeu que normalement vous deviez connaître. Et oui je parle bien de Mario Kart. Parce que t'as un circuit. T'as une sorte... T'as un truc pour te déplacer. Et tu dois terminer une course le plus rapide. En étant le premier. Ça rappelle vachement Mario Kart. Donc regarde. Regardez j'essaye. Donc là on peut charger. Et là hop on part. On saute. Bon là c'est ce qui est trop tôt. Mais bon ça c'est normal. Je suis pas habitué. Et vraiment tu peux te balader. Tu fais ce que tu veux. Et là faut garder l'équilibre. Pour gagner des points et de la rapidité. Ensuite t'as un peu les... T'as des petites caisses. Comme dans Mario Kart. T'as des petites jambes. Dans certaines courses Mario Kart. S'il y en a. Bon j'ai arrêté de comparer avec Mario Kart. Et en plus. Y'a des éléments qui ne sont pas que de Mario. Parce qu'on a les rings de Sonic. On a des boîtes à objets. Comme dans Sonic. Et. Si j'arrive à choper une boîte à objets. Ce qui risque d'arriver. Regardez. C'est les boîtes à objets. Un peu comme dans Sonic. Et. Y'a les objets de Mario. Et de Sonic. Par exemple là. On a une bulle. De Sonic. Donc là en fait. C'est un peu une protection. Contre les carapaces. Oh là. Les carapaces. Je suis pas sûr qu'il y a la carapace bleu. Faudrait que j'essaie de m'en essayer de m'en. Surtout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc j'y pense. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et me demandez. Parce que moi je peux vous répondre. Sous cette vidéo. Je peux vous répondre. A vos questions sur ce jeu. Par exemple. Par exemple là. Tous les objets qu'on peut avoir. Toutes les explications pour certains modes. Car vous n'avez pas compris. Je peux vous aider. Et même des astuces. Tout ça. Vous pouvez demander des tutos. Des astuces. Pour mieux réussir certains modes. Pour vous faire ça sous forme de short. Ou même sous forme de vidéo longue. Si vraiment. Vous me demandez plusieurs trucs. Enfin voilà. C'était le petit moment. Commentaire. Moi. Je retourne à ma course. Donc là. Je crois. Là. La chaussure de Sonic. C'est un peu comme le champignon. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà. Normalement. Ah. Je ne vais peut-être pas être premier quand même. Allez. 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 Ah. Dommage. Je ne suis pas premier. Mais. Deuxième. Ce qui est fort bien. Donc voilà. Pour les modes rêve. Si vous voulez que j'en teste d'autres. N'hésitez pas à me demander. Encore une fois. En commentaire. Je sais que je force. Mais bon. Entre nous. Ça peut. Ce n'est pas très grave. Puisque c'est une vidéo. Qui vous aide. Sur ce jeu. Maintenant. Passons au mode. Tokyo 64. Je dis bien. Tokyo 64. Et bah. On va tester. Par exemple. Marathon. Et si on essayait. Je crois que c'est l'un des plus longs. Donc. Je vous expliquais. Ce sera plus rapide que ça. Par contre. Dans ce mode. Et bah. Il y a vraiment une personnelle. Bah oui. Est-ce que réellement. Vous avez. Vous voyez bien. Je ne sais pas. Attendez. Je vais. Je vais retourner voir. Les autres personnages. Je regarde juste les personnels. Ne vous inquiétez pas. Ouais. En mode rétro. Vraiment. Premier Mario Bros. Sonic the Hedge Dog. Les premiers. Oula. Mauvais mode. Est-ce que vous voyez vraiment Daisy. Ou Wario arriver. Non. Donc. On a vraiment les primaires. Mario. Bowser. Luigi. Et Peach. Et là. Knuckles. Tails. Eggman. Et Sonic. Donc. Là. Pour le marathon. Je vais prendre Sonic. Encore une fois. C'est de la course. On sait très bien qui prendre. Même si ce n'est pas le plus important. Et là. Vous voyez. Je suis contre. Tails. Bon. Bon. Bah ouais. Faut bien combler le. Faut bien combler tous les gens. C'est un marathon quand même. Donc. Ce qu'on peut faire dans le marathon. C'est qu'on peut monter et descendre. Si tu appuies sur A. Tu prends du boost. Mais. T'as une barre de. T'as une barre d'endurance. Genre la barre d'endurance. Il faut. Ha. Il faut la combler quoi. Parce que si genre. Tu fais ça. Bon là je le fais pour l'exemple. Bah là tu peux plus courir. Bah c'est dommage. Parce que du coup bah. Tu finis un peu dernier quoi. Donc. Il y a un peu des étapes. Donc. N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser votre boost. Mais. Ne l'utilisez pas trop. Encore une fois. Parce que ça va être compliqué. Pour la suite. Faut esquiver un peu là les tornades. Oh bah il m'échappe. Oh les. Oh là là. Quel méchant. Allez. Je trouve le bon moment. Et allez hop. On enchaîne. Allez. Est-ce que je peux en doubler quelques-uns. Est-ce que la tornade. Eh bah non. La tornade. Il faut pas la toucher. Attends. Ah si. Ah si. N'hésitez pas à aller sur les tornades. Parce qu'en fait. Quand vous en échappez. Bah vous allez plus vite. Allez. On va essayer de doubler le petit Toad. Voilà. Oh non. Oh non. J'étais trop vite. Bah là il vient de me balayer là. Ah c'est triste. Il n'y a pas une tornade dans les parages. Et voilà. Première intersection. Soit en haut. Soit en bas. Enfin je sais pas si c'est la première. J'ai pas fait gaffe. En gros. Faut pas aller entre les deux. Parce que sinon. Ça te bloque. Oh let's go tornade. Par contre je me prends tout le monde. Oh par contre je crois que je vais galérer. Après je suis 47ème. Mais on est bientôt vers la fin. Le gars il se croit expert en faisant des vidéos. Mais il est nul. Ça c'est tout moi. Oh oui. J'ai pas remarqué. Bah maintenant je vous en parle. Les petits bocals. Bah ça peut vous redonner de la force. Même moi je savais pas. Bon. Alors moi je le sais. Et vous le savez aussi. Hop. On prend. On prend. Et là on sprint. Aller on est bientôt à la fin. On peut. On va pouvoir y aller là mon grand. Aller. N'hésite pas Sony. Prends ton temps. Prends ton temps. Ah il est en fonce. Pardon. Oh let's go des sauts. On va essayer de prendre le rouge. Et voilà. Et là on peut foncer. Bon. Je suis bientôt à la fin. Allez. On va tout regarder. Terminé. 34ème sur 68. Je suis à la moitié. Ce qui est pas mal. Bon. Je sais que c'est pas le top du top. Mais c'est déjà bien. Voilà. Maintenant que je vous ai présenté les mini-jeux. Je vous présente le mode histoire. Donc ça se présente comme ça. C'est plutôt. Comment dire. On va dire. Assez. Rétro. Et en même temps. Assez. Moderne. Voilà. Ça se présente sous chapitre. Et. Vous allez voir que c'est plutôt. Plutôt stylé. De mon avis. C'est plutôt stylé. Bon. Moi. Je suis Sonic. Les jeux de la vie. Donc là en fait. Je vous résume l'histoire. Parce que je la connais. Et l'histoire. C'est en gros. Docteur. Bah. Docteur Eggman. Et Bowser. Ils ont créé un truc. Pour enfermer Sonic et Mario. Dans le monde des jeux olympiques. Mais de 1964. Donc en gros. On les renvoyait dans un autre monde. Environ 60 ans avant. Ouais. Mais. Le problème. C'est que les deux. Ils se font aussi aspirer. Docteur Eggman. On est. Bowser. Donc du coup. Bah. Ils doivent. Trouver un moyen de sortir. De ce monde. Bah. Ils doivent. Être. Ils doivent. Être. Dans les premiers. Des. Des. Dans les jeux olympiques. 1964. Donc voilà. Ça. C'est ça. La console. Qui les enferme. Voilà. Les jeux olympiques de Tokyo. Du passé. Et en fait. Ils vont être aspirés dedans. Et Docteur Eggman. Et Bowser. Ils vont être aspirés dedans aussi. Ce qui va faire. Qu'ils vont devoir. Être dans les premiers. Pour faire. Gagner. Et se faire. Et échapper. Bah. Gagner les jeux olympiques. Gagner le jeu. Et échapper au jeu. Donc en fait. C'est un peu. Comme s'ils se faisaient. Bah. C'est un peu. En RPG. En mode. Ouais. T'as aspiré dans le jeu. Tu dois gagner. Pour pouvoir sortir. Et bah. Tu fais un peu tous les jeux. Et puis. Je suis pas sûr. Vraiment de la suite. Parce que. Bah. Je l'ai pas terminé. Mais. Pour le défi speedrun. Je devrais la faire. Pour ceux qui savent pas. Ce que c'est que le défi speedrun. C'est genre. Je dois. Voilà. Les deux. Les deux méchants. C'est. En gros. Je dois terminer. 22. De speedrun. En live. Pendant deux semaines. Euh. Je vous rafficherai. Peut-être. Une liste des jeux. Mais voilà. Donc. Voilà. Pour le mode d'histoire. J'espère que. J'ai été assez clair. Et. Je vous laisserai. Découvrir. Vous même. Donc. Moi je vais quitter. Parce que. Je vais pas faire le mode d'histoire. Là maintenant. Il risque. Ça risque de durer un peu de temps. Mais. J'espère avoir été. Assez clair. Pour vous. N'hésitez pas. A partager. Votre ressenti. Sur le jeu. Par exemple. Si vous voulez jouer au jeu. Vous l'avez. Ou vous l'achetez. Vous n'hésitez pas. A me taguer. Si vous faites des vidéos dessus. Comme ça. Je pourrais y réagir. Et. Voir. Que vous avez vu ma vidéo. Et. Ce serait super sympa. De votre part. Même de mettre un commentaire. Tout simplement. Ce serait super sympa. Donc. Voilà. Pour. Cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas. A vous abonner. Et. A liker. C'était FLG. A la prochaine. A plus. J'espère que ça vous aura plu. 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 Sous-titrage ST' 501